T'en penses quoi de ma tenue ? Euh... On dirait un cosplay, mais... C'est... C'est... Ça va ? C'est pour faire de la moto. Ah ouais ! Wow ! Ah bah t'es sûr que la police va pas t'arrêter pour un casque ou quoi ? Bah non, j'ai un casque. Ah c'est vrai. T'as un casque un peu futuriste. Ah bah un casque, restait un casque. Bon, moi je vais aller faire de la moto, et euh... Ah oui ! Euh... Je sais pas tu veux aller faire quoi là, mais euh... Ouais, dis-moi. Ouais, dans pas longtemps, je vais t'appeler devant le commissariat. Il va y avoir un truc. Ok, ça marche. Et d'ailleurs, concernant ce que j'avais mis dans le coffre, c'est tout bon ? Ah, tu veux tes sous maintenant ? Euh... Pfff... Est-ce que je les prends pour maintenant ? Parce que je voulais les placer en banque au pire, mais euh... Viens dans le bureau là. Ouais, vas-y. Golfe en matin, comme ça c'est tranquille. Alors ça c'est le nouveau véhicule du gang. Il est stylé. Bon, faut pas que je me fasse attraper avec, hein, parce que c'est un véhicule volé, mais... De toute façon, je vais pas... Je compte pas me faire attraper. Même si la police, elle est derrière moi. Je compte absolument pas m'arrêter. Et ils peuvent toujours y aller, hein. Il n'y a aucun problème. Je partirai en course poursuite. Alors... Euh... Il faut que... Ah ! Super, le commandant. C'est bien, ça. Hop, on se met en... Alors le... Ça c'est bien. Du coup, le régulateur de vitesse. Au moins, on peut faire ce qu'on veut. Il y a juste à tourner. Le véhicule avance tout seul. Donc je peux checker. Tu m'as menti. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Ça sonne pas, mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle ? Je vais décrocher. Dada, 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 dada. J'ai pas dit... Que c'était tous les jours. J'ai dit, il y a un jour. Par semaine. On s'en va chez la salle. C'était pour savoir si vous êtes disponible à 19h50. Oh, il est précis, lui. 19h50. Oui. Je peux pas répondre plus que sur la route, comme ça. 19h50. Donc je rappelle que c'est pas mon véhicule, hein. Si jamais... Il est beau, j'aurais bien aimé l'avoir, mais... Mais c'est un véhicule volé. D'ailleurs, je devrais pas me balader avec. C'est pas du tout prudent. Ouais, je vais aller là. C'est le parking le plus... Ça va, le plus accessible. Je pense pas qu'il y aura la police là-bas. De toute façon, j'ai dit que... Bah là... En fait, là, je peux pas m'arrêter. C'est-à-dire que si je me fais arrêter avec ce véhicule... Euh... Ben... Il est considéré comme véhicule volé. Donc, ça veut dire... Euh... Vol de véhicule, être jugé... Après, je vais pas prendre beaucoup pour un vol de véhicule, mais... Je vais prendre quoi ? Une petite amende, une petite peine de prison. Mais c'est pas ça le plus important. C'est que je vais me prendre un casier judiciaire. Et avec un casier judiciaire, je peux plus être patron. Ça, c'est très problématique. C'est pas l'amende qui me fait peur. C'est pas la peine de prison. C'est surtout... Le casier judiciaire. Mais le véhicule, il a un beau bruit, je trouve. Ouais, il a vraiment un beau bruit. Mais là, je vais sortir ma moto. J'ai acheté une moto. Il faut que je sorte la moto. D'ailleurs, oui, j'ai touché mon salaire. Alors, on avait 1,041,000 en société. J'ai payé les impôts. J'ai payé le... Je sais pas si c'est... Benji ouvre un vrai véhicule, ça. Non. J'ai payé les impôts. En réalité, je peux pas m'arrêter comme ça où je veux. C'est trop cramé. Je vais aller cacher le véhicule là-dedans. Voilà. Parce que c'est trop cramé. Hop. On éteint tout. Ni vu. Ni connu. J'ai ma tenue moto. Et je sais pas... Je vais aller voir la police. Je vais leur demander... Je vais leur poser une question. Ouais. Je vais aller les voir. Je vais leur poser une question. Parce que... J'ai acheté une moto... Qui m'a coûté... 500,000. En gros, elle m'a coûté toute ma paye de la semaine. Enfin, ma paye légale. Ok. Donc. J'ai acheté cette moto. 500,000 dollars. Donc elle est toujours en vente. Par contre, je ne l'ai pas prise en véhicule unique. Même si je ne paye pas les marges. Personnellement. Parce que je suis le patron PDM. Mais je ne l'ai pas prise en unique. Donc ça veut dire que... Il y a... Qui est venu me l'acheter ? On va se mettre en première pour voir. Ouais, c'est magnifique. Elle se soulève bien. Bon, il y a quelqu'un qui est venu me l'acheter. Pour l'instant, une seule personne. Il y en a d'autres qui la veulent. Mais ils trouvent qu'elle est un peu chère. Moi, personnellement... Je trouve que pour ces statistiques... Ça va. C'est une Kawasaki... Alors attendez, parce qu'il y avait le nom... Il y a le nom sur le côté. Ninja. Ok. C'est une Kawasaki Ninja. Et apparemment... Ce serait une des motos les plus rapides. Et c'est vrai que... J'accélère même pas qu'elle part déjà bien. Je vais aller, je pense... Sur l'autoroute. Tester sa vitesse de pointe. Je sais que sa vitesse de pointe, elle est exceptionnelle. Mais vraiment... Puisque c'est la moto la plus rapide. Et même dans la vraie vie, c'est une des motos les plus rapides. Apparemment. Après, je sais pas vraiment... Je vais aller voir si la police, elle est au commissariat. Par contre, c'est abusé. J'accélère même pas. On est déjà à 100. Donc quand je vais accélérer, je sens que ça va partir. Waouh ! Genre... Je sens qu'elle peut partir à tout moment comme une balle. Ah oui ! What is this ? J'ai à peine accéléré. Je suis impatient d'aller sur l'autoroute. Mais, avant d'aller sur l'autoroute... D'ailleurs, je peux faire une course-poursuite avec les flics, en fait. Je suis en moto, ils m'attraperont jamais. Ils m'attrapent que si je veux qu'ils m'attrapent, quoi. Je comprends pas. Je peux utiliser le truc, mais je piche pas. Alors, monsieur Guichier, vous faites quoi habillé comme ça ? Ouais, alors justement, je suis venu vous voir pour ça, parce que je suis en moto. Attendez, je mange, s'il vous plaît. Ah, j'aime bien votre casque. Merci. Attendez. Je m'en... Ouh, je bois. C'était bon. Alors, oui, donc je venais vous voir pour savoir si ce que j'ai sur la tête, puisque c'est mon casque de moto, là. J'ai ma moto qui est devant. Ouais. Est-ce que c'est considéré comme un casque, un masque ? Est-ce que j'ai le droit de le porter, parce qu'on voit quand même bien mon visage, là ? C'est vrai que c'est... On voit pas toujours ça sur la tête des gens. Euh... Alors, ça m'a pas l'air très, très protecteur, parce que... Euh... Rattraperons si je... Et outré ? Je suis outré. Oula, qu'est-ce que c'est que cette bulle, man ? Pas dit. Tu dois même pas respirer là-dedans. J'ai... Si, si. Ça va pas l'air protégé, parce que, en direct, je sais pas, c'est fait avec quoi, du verre, du petit glace. Alors, moi, je me sens en sécurité. La question que j'avais, c'est, du coup, je peux pas l'enlever, c'est-à-dire que quand je descends de ma moto, je peux pas l'enlever. Est-ce que ça, ça pose problème ? C'est ça, ma question. Ah, oui. Alors, comme ça, vous pouvez pas... Vous devez... Ouais, comme ça, vous pouvez pas l'enlever. Il est bloqué sur votre tête ? Bah, c'est-à-dire qu'il va avec la combinaison, donc je peux pas l'enlever. C'est toute la combinaison, ou rien. Bah, vous pouvez pas prendre une autre combinaison ? C'est pas contre vous, monsieur, mais on dirait Cindy, dans Bob l'Éponge, là, l'écureuil qui vit sous la mer. Ah, bah, c'est gentil. C'est très gentil. Elle passe la journée dans une bulle. Ah, moi, je suis dans ma bulle, mais pas la main. Non, mais... Ouais, c'est pas n'importe qui. C'est beaucoup mieux qu'un casque... Enfin, les casques normaux, hein. Au moins, là, on respire. Et ça, sachez tout, ça. Ah ouais, c'est l'air pas mal, hein. En magasin, on voit mieux aussi. C'est-à-dire que là, je vois à 180 degrés. Ah oui, c'est pas mal, hein. Ça peut être pratique. Mais bon, moi, j'ai pas de bike, hein, j'ai pas de ride encore. Après, je sais pas si ça protège bien... Parce que vous comprenez, mec, c'est pas fait avec le même matériau qu'un casque basique. Ah, bah, non, non, du tout. Justement, ce vent, hein. C'est futuriste, là. Bah, c'est à air comprimé. Ah ouais, man, comme les cervacanes de chez nous. C'est ça. Ah ouais. Écoutez, ce que je vois, c'est que ça recouvre toute votre tête. Après, si vous avez un incident, c'est pas moi qui aura la tête cassée. Donc, voilà. Maintenant, je peux juste vous conseiller. Non, si ça se vend. Après, ce que je vois, ça recouvre toute votre tête. Ça a l'air assez résistant comme ça. Donc, moi, je considère ça comme une protection. Et comme un casque, quoi. Et vous avez trouvé... Après, vous me dites que vous n'avez pas enlevé votre... Non, 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 en fait. Vous n'avez pas enlevé votre casque. Non, c'est une combinaison. Ah oui. Ah ouais. Remarque, on vous entend bien. Ah ben, ce qui nous sépare. C'est bien protégé. Regardez, même dans le dos, là, il y a une protèque. Ah, j'espère qu'il y a un Bob Marley. Sergent, qu'est-ce que vous en pensez de ce casque ? Ce casque... Ouais, du... monsieur. Moi, je continue à penser qu'on dirait Cindy d'un Bob l'Éponge, hein. C'est étrange. D'accord. Après, c'est ça, c'est peut-être au nord, moi aussi. Mais, ah ouais, donc, le casque, on va dire, il est un peu vrai. C'est ça. Oui, voilà. C'est quoi, c'est... Ça, c'est un casque de moto. Ah. Alors, il ne faut pas la voir quand vous n'êtes pas sur la moto, non ? Non, mais ma moto, elle est garée devant. C'est-à-dire que je suis simplement venu pour demander si je pouvais me balader avec. Ah bah oui, hein, on voit pas votre visage, vous avez le droit ? Bah, ouais, mais... C'est juste une mètre d'écoute pour aller avec ça, c'est... Ouais, c'est assez bizarre. Ah, bref, il faut... Bah, en soi, nous... Ouais, en soi, nous, on interdit les masques. Et les casques... C'est parce qu'on ne voit pas leur visage, en fait, on ne le voit pas bien. Alors que là, on voit très bien aux visages, on peut très bien vous distinguer, s'il le faut. Ah bah là, on le voit à 360 degrés. Ah bah oui, après, le commandant est là, il est... Il est à peu d'en dans sa tête, vous pouvez demander son avis, mais... Vous pouvez tout aller, des cas. Vous voyez ? Ah ouais, vraiment, non ? Moi, je dirais juste en moto. Et niveau money, le man, ça coûte cher, ça ? Euh, non, 250 dollars, la combi. Ah ouais, nickel ! Ah bah si, un jour, j'ai... Et il y a d'autres couleurs, genre rouge, jaune, vert ? Ouais, ouais, ouais. Ah, nice, nice ! J'ai lancé un, j'ai lancé un, ceci, le... Ah ouais, c'est l'air cool ! En tout cas, vu que... Enfin, vu que je dois le porter apparemment que quand je suis sur ma moto, bah, je vais retourner sur ma moto. Ah bah ouais ! C'est bien mieux. Après, si vous voulez un avis un peu plus objectif, vous pouvez demander au commandant. Ok, bah, j'ai rendez-vous à... Dans... Pas très longtemps avec lui, donc je repasserai. Et man, pourquoi y'a ton nom sur ma moto ? Sur ta moto, pardon. Y'a quoi ? Y'a mon nom sur ta moto, y'a écrit Kabowa. Ah, j'ai... Sur le côté, là, en blanc, y'a que cette Kabowa, c'est mon nom. Kawasaki. Bah non, j'te dis que j'ai écrit Kabowa, j'ai appris à lire à la tribu. Non, 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 non. Non, c'est vraiment une Kawasaki. Ah bah, juste, j'ai cru qu'on m'avait offert une moto pendant que j'étais pas là. En plus, c'est japonais, c'est pas jamaïcain. Ah ouais, man, purée, à chaque fois, je me trompe. Faudrait peut-être que je refasse des cours de lecture, alors. Ah bah, oui. Bon, bah, en tout cas, merci, je repasse après. Y'a pas de problème. Plus tard, le man. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Si, dis-moi, c'est quoi ton problème ? Je savais que j'allais les bloquer avec ça. Et qu'ils sauraient pas quoi faire. Parce que c'est vrai que même moi, je sais pas. Même moi, je sais pas. Est-ce que ça a un casque homologué ? Est-ce qu'il est pas homologué ? Mais il est marrant, quand même, je trouve. Il est bien. Bon, allez. En réalité, c'est pas pour ça que je suis venu. Ça, c'était juste pour attirer leur attention. En réalité, je suis venu pour voir il y avait combien de flics dans le commissariat. Parce que j'ai envie d'aller sur l'autoroute faire le fou. Et je voulais simplement m'assurer qu'ils étaient bien... Bien au commissariat et pas en train de... Patrouiller. Attention, radar. Oh shit ! Je vais accélérer après. Parce qu'il y a encore un radar. Donc j'attends de le passer, voilà. On ralentit. Eh bien, let's go ! Allez, c'est parti. Il faut que je déglingue le bitume. Allez, vas-y, monte, monte. Monte ! Allez, plus que ça. Oh, je crois que je l'ai pas custom. Oh my god. Je vais peut-être devoir revenir. Je crois que je l'ai pas custom. J'espère qu'elle est custom. Oh, elle est magnifique en tout cas. Magnifique, magnifique. 400. Alors. Je sais pas. Je sais pas si elle est custom ou pas. Donc. En... Comme ça. Enfin, si elle est pas custom, c'est cool. Parce que du coup, je peux la custom. Mais sinon, c'est pas grave. Maintenant, je vais le faire en première personne. Oh. Wow. Ah ouais, ça va être compliqué par contre. Ah ouais, 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 ouais. Je me vois pas faire ça à 400. C'est hard. Ah si, je suis à 400. Mais c'est juste hard, mais j'y suis, quoi. Wouhou ! Ah, c'est magnifique. Je kiffe comme ça. Tête baissée. A fond la caisse. Bon, par contre. Euh, y'a quand même des radars, hein. C'est vrai qu'en moto, je devrais me balader en première personne. C'est cool. Même quand je fais des roues. C'est cool. Mais on voit rien. Ouais, par contre, c'est... En première personne, c'est cool. Mais la caméra, elle est vraiment... Instable, hein. On ressent toutes les secousses, tout. On a... Ah, j'ai pas regardé si le compteur, il était synchro. Non. Le compteur, il est en miles. Ouais, le compteur est en miles. Mais il est synchro, il est synchro. Ah oui, du coup, ça fait beaucoup plus réel quand je regarde derrière moi. Genre, hop, je tourne la tête. Je regarde devant. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Eh, mais c'est vrai que je vais toujours sur l'autoroute là-bas. Mais en réalité... Il y a l'autoroute là, c'est vrai, ça. Et la police, ils viennent jamais sur l'autoroute là. Et en plus, elle est longue. Genre, en sens inverse, elle est longue. Je vais... Je vais essayer. Parce que je sais que la police, elle vient jamais, là. Et comme par hasard, une fois que la vidéo, elle sera passée... Ah bah, il y aura des radars ici, comme de par hasard. Alors, est-ce qu'on peut aller à fond ? Ah ouais, mais pas en voiture, en tout cas. Ah ouais, non, même pas en moto. Non, 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 en fait, on peut pas. On est limité. Très limité. Par contre, je vais aller au PDM. Et je vais aller voir la customisation. Hop. Hop. C'est quoi ? Qu'est-ce que... Ah, il fait son ramassage. Ouais, c'est bon, je vois. Quel magnifique nouveau ramassage, je sais. Oh, non, 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 non. Ça m'a l'air d'être parfait, hein. Ok. Ok, du coup, est-ce que vous pouvez le ressortir pour me redéposer au PDM ? Ce serait gentil. J'ai aucun souci, eux. Merci. Elle, elle est perdue à droite, là. Les gens, ils sont perdus. Par contre, la police, elle vient de passer, et ça... Ça, c'est bizarre. Oh, merde, j'ai rendez-vous à 50. Je suis avec un monsieur qui roule à 20 km heure. Quand il est en vitesse de pointe. Désolé pour le léger retard. Ça, c'est du foutage de gueule, hein. Oh, là, là. Je vous remercie. Il n'y a pas de souci, monsieur. Merci. Juste, vous êtes le PDM, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je voudrais juste vous demander quelque chose. Vous ne customisez pas les véhicules, vous ? Non. Ah, dommage. D'accord, merci beaucoup. Demande pas ça pendant ton service ? Ouais, bah, moi, j'ai rendez-vous avec votre commandant, donc je dois y aller, là, pour l'instant. Ok. Ok, ça marche. Bah, allez-y. À tout à l'heure. Wow ! J'ai rendez-vous avec le commandant, là. Wow ! Vas-y, 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 bah, bon, rendez-vous, en tout cas, fais gaffe à ne pas t'en... Ce serait lui ? Bonjour. Bonjour. Euh, on a rendez-vous. Ah, monsieur Lassalle, mais vous faites quoi avec ça dans la tête ? Bah, je suis en moto, là. Elle est devant, regardez. Mais c'est quoi ce casque ? Bah, c'est parce que je l'ai trouvé en magasin, donc je l'ai acheté. Ah, c'est nouveau ? Oui, oui. Ah, je connaissais pas. C'est un nouveau modèle un peu futuriste, mais par contre, niveau confort, c'est parfait. Au niveau du son, c'est bien sonorisé. Non, c'est vraiment un très bon casque. J'adore, en tout cas. D'accord. C'est la première fois que je vois ça, de ma vie. Mais il n'y a pas de souci. Alors, de nos jours, on invente n'importe quoi comme casque, je vous jure. Bah, ce qui est bien, c'est qu'on respire très bien dedans. On voit à 360 degrés. Donc, je peux voir devant, derrière. Tout est bien fait dessus. J'ai une question. Mais c'est en quoi ? C'est en vitre ou c'est en... Alors, c'est du verre trempé incassable. Ah oui. Ah, d'accord. Parce que oui, je me disais, si c'était vraiment du verre cassable, c'est dangereux, quoi. Ah, mais non, quand même. Mais c'est pour ça que je demande. C'est pour ça que je demande. Parce que je ne connais pas ce casque. C'est pour ça que je vous demande. Je pense que là, un accident, on serait mort si c'était du verre cassable. Parce que là, c'est pour ça que je vous demande. Parce que si c'était du verre cassé, j'allais vite voir le vendeur, là. Parce que ce n'est pas normal. C'est pour ça que je vous pose ces questions-là. En réalité, ce n'est pas du verre. C'est du plastique, mais tellement compressé que ça ressemble à du verre. C'est ça. D'accord. Ok. Ah oui. Ben... Ben, je viens d'apprendre quelque chose aujourd'hui. Tout justement. Ben, ok. Vous pouvez me suivre, monsieur. Et vous ne pouvez pas l'enlever ? Ah ben non, il est accroché à la combinaison. Ah. En fait, c'est une nouvelle combinaison de moto, regardez. J'ai la protection dans le dos. Au niveau des jambes. Mais moi, j'ai un problème. Vous ne pouvez pas être comme ça au commissariat, quoi. On ne va pas trouver ça normal. Ah, je peux aller me changer. Oui. Vous voulez que je vous accompagne ? Oui, 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 oui. Comme ça, vous ne revenez pas sans casque ? Je lui ai dit n'importe quoi. J'ai inventé n'importe quoi. Je savais qu'il allait dire oui. Du verre trempé, un casque. J'aurais dû lui dire des bouts de verre. Je suis sûr qu'il aurait dit oui. Bonjour. Salut. Ça va, Filou ? Qu'est-ce que tu fais avec des jumelles ? Tu regardes quoi ? Je regardais ta tête. Ça fait toujours bizarre de la voir. C'est vrai que j'ai une grosse tête. Et du coup, je voulais... Je suis passé à l'unicorn, mais tu n'étais pas là, du coup. Justement, je dois juste signer un truc. Au PDM, pardon. Ah, OK. Et du coup, je voulais savoir... Tu sais, j'ai l'unicorn. Et je voulais savoir si vous faisiez le bus du festival. Tu vois, c'est lequel ? Ouais, je l'ai. Avec la grosse tête de mort. Et en fait, j'aimerais faire des soirées avec ce bus. Et du coup, il m'a dit de venir vers toi. C'était plus simple, quoi. Il est à 50 000 dollars pré-usine. Pré-usine ? Et du coup, tu le ferais à combien ? Bah, il faut qu'on aille au PDM, je vais te dire ça. OK. Bah, vas-y, je te rejoins au PDM, parce que je crois qu'il y a des gens qui t'attendent là-bas. Je dois juste signer un contrat, parce que tu sais, j'ai été arrêté. Je ne sais pas si tu es au courant. Non, tu n'es pas au courant. Non. Il y a des gens qui m'attendent où ? Au PDM. OK, OK. Et du coup, j'ai été arrêté. Enfin, en fait, on m'a retrouvé... Enfin, on m'a retrouvé, comment dire, près d'un lieu de crime, quoi. Du coup, ils m'ont soupçonné que c'était moi, etc. Mais ils n'ont aucune preuve, donc de toute façon, ce n'est pas moi. Et voilà, du coup, ils m'ont mis en prison 24 heures. Après, ils ont fouillé tout l'unicorn, ils ont cru que je cachais des armes là-bas et tout. D'accord, bah, OK. Moi, je sors d'un jugement, là. OK. Très bien. Là, écoute, ce qu'on peut faire, c'est que je viens de te voir, OK ? Et au passage, bon, là, je ne pars pas trop devant la police, parce qu'on ne sait jamais quand il y a des caméras ou quoi. Mais j'aimerais bien un petit pack... Voilà, quoi. Oh, attends, 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 attends. Si tu veux me parler de choses comme ça, tu ne m'en parles pas ici. OK, OK. Bah, vas-y, je passe dans 5 minutes. À tout de suite. OK, vas-y. À toute. Bonjour. Oui, bonjour. Ravi de trouver quelqu'un au PDM. Ça fait deux jours que je suis arrivé en ville et à chaque fois, il n'y a personne. Je chercherai un véhicule, mais j'ai un petit budget. C'est-à-dire combien ? Alors, frais de mise en service inclus... 3500, pardon. 3500. Vous voulez un véhicule plutôt exotique, ou alors vous avez un style particulier ? Bah, on va dire que ce que je cherche, c'est quelque chose, au moins un véhicule avec minimum de place, un coffre. Et, bah, si possible, pas trop dégueulasse, quoi. Alors, ce que j'ai à vous proposer dans votre budget, rapport qualité-prix, c'est vraiment le meilleur que j'ai, c'est la bifta. Ah, ouais, mais il n'y a pas de coffre là-dessus. Euh, si, si, il y a un coffre. Bah, attendez, vous savez quoi ? Le client qui est en train de passer est en train de s'acheter une bifta. Donc, on va tout de suite voir s'il y a un coffre. Donc, ce monsieur vient pour acheter un bus, sauf que mon plafond est assez bas. Ce qui veut dire que, quand je vais lui vendre le bus, il y a possibilité que le bus explose. Je dis bien possibilité. D'accord. Voilà pourquoi vous êtes là. Ok, euh... Il y a un risque d'explosion, c'est qu'il y a un risque d'explosion, quoi. C'est ça. C'est ça. Ouais, donc c'est Sam qui va te le sortir, le véhicule. D'accord. Le prix, t'as combien ? 70 000. 70 000 TTC. Ah ouais. Vous pouvez pas... Oui, monsieur. Faire une petite baisse. Ah, il n'y a jamais de promo chez nous. Il n'y a pas de promo. Eh ben voilà, ton magnifique bus de festival. Je ne savais pas que... Ah, attends, et je parle au vendeur. Il est, c'est vrai qu'il est magnifique. Euh... On peut changer la couleur ou pas ? Euh... Oui, mais euh... Pour changer la couleur, il faudrait que tu puisses le rentrer à l'intérieur. Ah ouais, je ne pourrais pas alors. Monsieur. Tu peux toujours essayer, vas-y. Euh... Ouais, mais là, je vais sauter du tout. Qu'est-ce qu'il y a une compétence, là, monsieur ? Non, mais je plaisante. Ah. C'est une blague qui fait rire, c'est ça ? Exactement. Je crois que je ne vais pas pouvoir le descendre. Ah ouais, 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 ouais. Euh... Du coup, il faut que j'aille chercher le mien. Donc, je vais l'envoyer en fourrière et il faut aller le chercher à la fourrière. C'est où la fourrière ? Sur tous les parkings. Ok. Ah oui, oui, c'est bon. Au parking central, par exemple. Ok. Tu es véhiculé ? Euh... J'ai ma PM. Pele, 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 pele. Ok, je vais venir avec toi. Mais le problème, c'est que c'est une place, la BM. Vous n'avez toujours pas arrivé les sièges, non ? Vous n'avez pas toujours conçu les sièges, pardon ? Euh... Non, mais c'est bon, j'ai ma moto. Je vais venir. Ok. Bah, vas-y. On se rejoint là-bas ? Ouais, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais là ? Oh ! Euh... Je suis toujours ici. Mais comment ça se fait ? Bah, je sais pas. Je viens ici. Je regarde... Je regarde le paysage. Et... Je réfléchis. Là, j'ai un client, donc je vais y aller. T'es sûr qu'il n'y a rien ? Ouais, ouais, il n'y a rien. Ouais, ok. Bon, fais attention, je vais sortir un véhicule. Ouais. Alors, bon, j'ai rendez-vous avec la présidente parce qu'en fait, j'aimerais bien... Il est où son truc ? Il est là. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on achète des véhicules rapides, puissants, et on peut les tester nulle part. Enfin, on peut jamais les pousser. Parce que sur l'autoroute, bah, depuis que... Depuis qu'ils ont vu que je faisais des courses sur l'autoroute là-bas, bah, comme par hasard, maintenant, il y a des radars. Il y a des radars mobiles, donc on peut plus faire de courses. En gros, on peut plus rien faire. Et alors qu'avant... Avant que je fasse mes courses là-haut, et que je le montre en vidéo, il n'y a jamais eu de radar là-haut. Il y avait des radars en ville, vite fait, mais il n'y avait jamais eu de radar sur l'autoroute. Et c'est vrai que maintenant, voilà, il y a des radars là-bas, donc c'est un peu injuste. Donc, je vais proposer un projet à la présidente, voir si elle accepte. Ça m'étonnerait qu'elle accepte comme ça, je pense qu'elle va réfléchir et tout. J'en suis même sûr, je suis prêt à parier là, je suis prêt à parier qu'elle va me dire, il faut que je réfléchisse, etc. Enfin, ce qui est tout à fait normal. Elle ne peut pas prendre une décision comme ça. Mais j'en suis sûr que ça va être sa... Ouais, d'ailleurs, il faut que je regarde mes messages. Je suis sûr que ça va être sa réponse, ça va être... Ouais, ouais, je vais réfléchir. Je le sais d'avance, mais bon. Ça ne va pas me décourager, je vais quand même faire mon... Mon speech. Je vais tout lui déballer, puis après, ben... Elle accepte, c'est bien, elle n'accepte pas, tant pis. Je vais essayer de faire court, net, précis. Histoire qu'il ne soit pas trop chiant pour elle. Et pas pour moi non plus. Ok. Et. D'accord. Ah ouais, parce que les PNJ, en fait, ils sont... Ils sont pas malins, quoi. Ok. Oh là là. Bon. On va faire un truc. Hop. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 La fontaine je m'en rappelle plus mais je m'en rappelle même pas de cette fontaine et du bruit de la fontaine Il n'y a personne pour me fouiller Parce que j'ai quand même un pistolet quoi Ah ouais, waouh Je vais l'attendre ici parce qu'après il va dire ouais faut pas entrer Bonjour monsieur Bonjour Vous allez bien ? Ça va et vous ? Super Je vais me permettre de vous fouiller, ça vous dérange pas ? J'ai mon arme sur moi Et mon permis de port d'armes si jamais D'accord Je vais quand même procéder à une fouille Oui oui De toute façon j'ai rien Très bien, tout est en ordre Voilà Euh... Attendez j'ai posé la question à madame la présidente si elle finit avec le policier Et je reviens vous voir Oui Bon Je suis... Ouf Oh il y a le commandant Oh la vache Je m'attendais pas à ça par contre Il va me dire Oui mais... Vous pouvez venir monsieur D'accord Il va me dire Oui mais attendez Moi je suis pas d'accord Je voulais pas qu'il soit là Bonjour Bonjour madame la présidente Vous allez bien ? Ça va et vous ? Oui 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 On va se mettre... Ben venez avec moi Euh oui Après vous monsieur Oui dites moi Euh... Donc je viens vous voir aujourd'hui Parce que... Pour parler d'un projet Que j'ai Ouais En tant que... En tant que PDM Mais pas que En tant que citoyen aussi Ok Euh... Parce qu'on a un réel problème Euh... Qui touche la ville Et les habitants Donc euh... Comme vous le savez Peut-être Le taux de mortalité Sur les autoroutes Est en perpétuelle Augmentation Et ça depuis Très très longtemps Hein Depuis Des dizaines d'années Ouais ouais Effectivement Alors On a beaucoup d'accidents Sur... Sur autoroutes Et surtout De plus en plus De citoyens Que moi j'ai vu De mes propres yeux Parce que ça fait quand même Euh... Cinq mois Que je suis dans cette ville Et de plus en plus De citoyens Que j'ai vu Faire des accidents Et repartir Comme si de rien n'était Alors qu'ils étaient blessés Ah bon ? Oui 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 Blessés Avec le véhicule Complètement défoncé Euh... Bah je pense que vous avez Déjà dû avoir Des retours de la police De... De gens qui se promènent Avec des véhicules Complètement défoncés Ouais ouais Ils se font arrêter Immédiatement quoi Ouais c'est ça Et en fait C'est des gens Qui n'osent Qui... Quand ils font des accidents N'osent même pas Se soigner quoi Qui préfèrent repartir Comme si de rien n'était Euh... Donc moi je pense que ça Il faut que ça change Alors j'ai fait mes recherches Alors dans mes recherches J'ai étudié l'évolution Des limitations de vitesse Aux Etats-Unis Et en Europe Et je suis tombé Je sais pas si vous connaissez Sur le paradoxe De l'état du Montana Euh... Non je ne connais pas Non Alors l'état du Montana C'est un état Qui s'est pas plié Au reste des autres états Justement Ni aux autres pays Et qui a décidé D'instaurer Ses propres limitations De vitesse Pour voir si c'est Une bonne chose Ou pour voir Si c'est une mauvaise chose De limiter Les autoroutes Donc je vous explique Un peu Euh... L'histoire du Montana Alors c'est entre 1995 et 1999 À l'époque Où on pouvait encore Voilà Voter certaines lois Faire quelques changements Sans que La cour suprême S'en mêle L'état du Montana Il a décidé De supprimer Les limitations de vitesse Et ça Pendant 4 ans C'est pas rien Euh... C'est pas rien La période Elle a été assez longue Pour que l'étude Soit correcte Justement Et ce qui nous intéresse C'est ce qui s'est passé Pendant cette période Donc pendant cette période Premièrement Les vitesses des conducteurs Sont restées correctes Parce qu'on aurait pu penser Que les conducteurs En voyant les limitations De vitesse supprimées Mais on aurait pu penser Que les conducteurs Se mettent à rouler Extrêmement vite Or non Les vitesses sont restées correctes Deuxièmement Le taux de port De la ceinture de sécurité Est devenu le plus élevé De tous les Etats-Unis C'est-à-dire qu'on avait 91% des conducteurs Qui se sont mis à porter Leur ceinture de sécurité Dans l'état du Montana Pourquoi ? Parce que quand on sait Qu'on n'est pas limité Forcément On devient beaucoup plus prudent Prudent pour nous-mêmes Mais aussi prudent pour les autres C'est-à-dire qu'on fait attention Aussi aux autres conducteurs Et troisièmement Les automobilistes Ils ont tout simplement Pris conscience du danger Et de la vitesse Chose qu'ils ne faisaient pas avant Quand c'était limité Du coup ils étaient Beaucoup plus concentrés Sur la route En prenant conscience du danger Beaucoup plus concentrés Sur la route Beaucoup moins sur leur vitesse Et en fait Ils adaptaient leur vitesse A celle de la circulation Pour faire en sorte Que ça reste fluide Sans que ça bloque le trafic En gros Pour faire simple Les automobilistes Sont devenus prudents Ils sont devenus courtois Et ils sont devenus responsables Alors ça Je vois à peu près Vous voulez en venir Vous voulez en fait Que les personnes Soient plus focalisées Sur leur façon de conduire Que sur Vérifier s'il y a des radars à côté Ou s'il y a des voitures de police À côté pour les attraper Alors c'est à peu près ça Donc ce que je viens de vous citer là C'est les raisons pour lesquelles Nous devrions supprimer Les limitations de vitesse Alors au moins À l'est de la ville C'est à dire l'autoroute La plus fréquentée Maintenant Si vous me le permettez Madame la Présidente Je vais quand même vous donner Les raisons pour lesquelles On doit Je dis bien On doit Et pas On devrait Supprimer les limitations de vitesse Alors Sachez Puisque j'ai continué Mon étude là dessus Sachez que Grâce à la suspension Des limitations Il y a eu Une baisse spectaculaire Du nombre de morts Et même historiquement Ce chiffre est très bas Ça a vraiment marqué l'histoire Seulement 101 décès Durant une année entière Donc pendant les 4 ans Pendant lesquels La limitation a été supprimée Il y a eu seulement 101 décès Pendant une année entière Imaginez quand même Qu'après ces 4 ans En 2001 Donc après l'instauration D'une limitation de vitesse Le nombre de morts Est passé à 143 Donc c'est à dire que Il a fortement augmenté Quand on passe de 101 A 143 C'est une très forte augmentation Ensuite il a augmenté L'année suivante Et vous savez pourquoi Il a augmenté Tout simplement Parce que le comportement Des automobilistes Il s'est dégradé En fait ils ont eu Après ça Ce qu'on a appelé Une conduite A l'époque Débile C'est à dire A toujours faire attention Au radar A toujours faire attention A la police A toujours faire attention A leur compteur de vitesse J'ajoute aussi Qu'en France Je sais pas si vous connaissez Bien la France C'est en Europe J'ajoute qu'en France Je connais bien Parfait En 2004 Et en 2005 Justement Au moment où Les contrôles Et les radars ont augmenté Le taux de mortalité Le taux de mortalité A augmenté également Ce qu'on en conclut De toute cette étude C'est que l'histoire du Montana Elle nous a montré Que sans limitation de vitesse Les automobilistes Sont plus vigilants Sont plus prudents Sont plus concentrés Ils se soucient de la sécurité routière Au lieu de la subir Parce que oui En ce moment Avec toutes les limitations Qu'il y a Ils subissent Plutôt la sécurité Et ils ne l'appliquent pas Alors Madame la Présidente On peut pas nous Aujourd'hui A notre tour Tenter l'expérience Et servir de modèle Aux autres états Alors Bon J'ai bien entendu Tout ce que vous venez de me dire Moi Je veux bien étudier le projet Par contre Il y a quelque chose Qui me bloque un petit peu C'est que Je connais les citoyens De cette ville Et On va dire Il y a peut-être 10% Qui pourraient Éventuellement rouler vite Le problème C'est qu'on a Énormément de citoyens Assez calmes En voiture Et ces citoyens là Pourraient bloquer Les voies Différentes Des autoroutes Par exemple Et Et ça pourrait devenir Dangereux pour eux Et Pour les personnes Qui roulent vite aussi Et ça pourrait provoquer Des accidents Je sais pas si vous me comprenez C'est que Si on a pas une voie Spéciale Véhicule rapide Moi j'ai peur Que ces citoyens là Prennent plus de risques En roulant vite Qu'actuellement Déjà là On est en train de lutter Pour qu'ils portent Leur ceinture de sécurité On a mis en oeuvre Une campagne de prévention Avec les OMS Et malgré tout Les citoyens n'ont toujours pas compris Que c'était pour eux Qu'ils devaient la porter Et pas pour Pas pour la police Alors Oui Donc Voilà Alors je sais pas Si c'est possible De mettre ça en place Mais comme je vous le dis Malheureusement Il y a énormément De citoyens Qui ont des voitures Qui ne roulent pas très vite Qui sont très très calmes Sur autoroute Vous comprenez ? Oui oui je comprends Je comprends tout à fait Mais justement Le fait Le fait d'avoir Des véhicules rapides Et d'autres Moins rapides C'est justement Ce qui bloque Les autoroutes Quand on a un véhicule rapide Moi je me permets D'en parler Parce que j'ai un véhicule rapide Et je vends Des véhicules rapides C'est vrai qu'on a Une certaine frustration A regarder régulièrement Notre compteur Regarder celui qui est devant nous Le compteur Celui qui est devant nous Sur les côtés Les radars Celui qui est devant nous Le compteur Et c'est tellement frustrant Qu'on finit par faire des accidents Et vous parliez du port De la ceinture de sécurité Justement vous luttez contre ça Alors que l'état du Montana Nous a montré Que les automobilistes Justement portaient Beaucoup plus C'est à dire que c'est un record 91% des habitants Ils se responsabilisent quoi Exactement Portaient leur ceinture de sécurité Parce que justement Ils doivent faire attention A eux Et aux autres Alors que là c'est vrai Que quand on voit La vitesse à laquelle Elle s'est limitée On n'a pas forcément Envie de porter notre ceinture De sécurité On préfère plutôt Regarder à droite A gauche Si on voit la police Devant nous Notre compteur Etc Et notre attention Elle est ailleurs Elle n'est plus du tout Sur la sécurité Bien sûr Bien sûr Malgré tout Il faut aussi savoir Qu'il y a des citoyens Qui ont des véhicules Assez rapides Et pour autant Ne savent pas conduire Vraiment à vitesse élevée Donc je ne sais pas Moi je suis mitigée Parce que je veux bien Faire le test Pour voir si ça change Quelque chose Au niveau des accidents Et de la mortalité Sur les routes Le problème C'est qu'on a des conducteurs Je ne sais pas Où ils ont cassé Leur permis de conduire Peut-être dans un autre état Mais ils sont assez dangereux Pourquoi pas Je ne sais pas Mettre en place une loi Pour leur faire faire Des tests Sur voie rapide Avant d'acheter Un véhicule rapide aussi Moi je suis tout à fait d'accord Ok Ecoutez Je pense que ça pourrait être pas mal Je vais en parler déjà Aux autres membres du gouvernement Je vais y réfléchir Bien sûr A votre projet Et pourquoi pas Mettre ça en test Pendant une courte période Et comparer les chiffres Vous m'avez dit Que ça avait mis Un mois C'est ça ? Le premier mois Ça avait Est-ce que vous pouvez m'envoyer Le compte rendu De votre article Par email Oui Que je l'analyse un peu Oui D'accord Je vais regarder ça D'accord Voilà C'était tout pour mon projet En tout cas D'accord D'accord Ok Bon je vais regarder Ça marche Ok Sinon ça va Ça marche bien Les affaires pour vous ? Oui Ça marche plutôt bien Il y a des semaines avec Il y a des semaines sans D'accord En fonction des acheteurs Comme d'habitude Ça va de soi Voilà La semaine dernière Les trois semaines passées Il y a eu Une bonne grosse semaine Bah d'ailleurs celle La semaine où Vous n'avez pas Vous n'êtes pas venu chercher Chez les enfants Oui Ça c'était une très grosse semaine Oui d'accord Bon bah tant mieux en tout cas C'était le jackpot pour vous alors C'est ça Et cette semaine-ci C'est plutôt tranquille Ok Ça marche Ça varie Très bien Ok Super Bah je pense que je viendrai vous voir À l'occasion Je suis en train de mettre de côté Pour m'acheter un véhicule Ah oui Passez quand vous voulez Ouais Je suis pas encore sur du modèle Donc je réfléchis encore Je pense que vous devriez Le faire importer Voilà Excusez-moi On m'appelait Ouais je suis en train de voir Pour mettre un cinéma Accessible Parce que là C'est des sièges Enfin on est tout seul en fait Dans la salle C'est des toutes petites salles Et je suis en train de voir Pour que Qu'on puisse y aller à plusieurs En tout cas moi j'adore le cinéma Les salles un petit peu plus grandes Ah moi aussi j'adore Ah bah écoutez Dès que le cinéma est en place Je vous inviterai Ah merci C'est gentil madame la présidente Bon vous paierez le restaurant Pas de problème Ok ça marche Quoiqu'avec les impôts Que vous nous prenez Vous pouvez payer également Ah trop tard J'ai dit que je payais Bonjour Excusez-moi Je suis désolé de vous interrompre Madame la présidente Oui Vous devez absolument répondre À l'appel qui va vous être envoyé D'accord C'est de la plus haute importance D'accord très bien Ok ça va Moi j'en ai fini de toute façon Je vais vous avoir interrompt Non non pas de soucis Je vais le rappeler Ok bah merci en tout cas D'être passé Je vais vous tenir au courant Si vous pouvez m'envoyer le mail Oui Je vais regarder ça de plus près D'accord très bien Merci à vous de m'avoir reçu Merci beaucoup Merci à vous Au revoir Au revoir Bon Bon Monsieur Philou Lasselle C'est ça Oui Oui Vous devez vous rendre au commissariat pour l'affaire de Moussa Conti D'accord J'y vais tout de suite Merci C'est une petite information que j'ai vue de la part du commandant Au revoir Au revoir Bonne journée monsieur Au revoir Merci à vous aussi Au revoir Merci Par contre là Je sais pas ce qu'ils ont foutu devant Mais c'est nain pas Ils auraient pas dû mettre ça Parce que les PNJ comprennent rien en fait C'est comme si ça c'était invisible pour eux Du coup ils comprennent rien Par contre ce serait bien que la présidente vraiment Elle nous accepte notre truc quoi Qu'elle libère un peu l'autoroute là-bas Parce que Franchement On peut plus rouler En fait on va là-bas On fait 2-3 accélérations Y'a tout le temps des radars C'est pour ça que ça fait longtemps que j'ai pas fait la route là-bas Parce qu'en fait y'a des radars Et du coup on se fait Y'a des retraits de permis tout La totale quoi Grosse amende Retrait de permis Donc c'est un peu chiant Et voilà Enfin je vais dire On aimerait bien avoir au moins Un tout petit endroit Où on peut rouler comme on veut Un tout petit Genre Là c'est vraiment juste Le côté A l'est quoi A droite de la map Juste ça Petite parcelle Waouh Ah ouais Il est chaud lui Waouh Les accélérations de barbare qu'il a Il court à combien ? Il court à 60 km heure Magnifique Magnifique Mais c'est un peu bizarre quand même Il courait un peu Beaucoup Très vite Genre maintenant Alors Genre là Si je fais Waouh Genre si je fais ça C'est tout Et ben je peux Je peux perdre mon permis Lui par contre C'est pas un PNJ C'est un joueur Attends ouais Il grille tous les feux Bah lui Il peut perdre son permis aussi Bah moi je veux bien Moi je sais pas si vous avez pu voir monsieur Mais je vous ai envoyé un email Sur l'application justement Et C'était pour postuler en tant que PDM Ah vous voulez postuler en tant que PDM Alors ok bah alors attendez Attendez moi un peu plus loin Ensuite D'accord De même pour moi Mais je vous ai pas envoyé de mail D'accord Et enfin Moi c'est Mike Je suis là pour te voir D'accord Parler Toi après D'accord Bon je vais commencer par les entretiens Ouais vas-y Je vais bouger mon véhicule un peu Parce que Parce que je crois que là en fait C'est pas bon Voilà Que je puisse sortir les véhicules Mais par contre Leur faire passer des entretiens Je les connais même pas T'as putain l'embout T'as l'embout au fait toi ? Euh si 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 C'est Tu sais la vie continue La vie avance Ah je vois ça ? Ah je vois ça ? Au fait t'as racheté une nouvelle voiture quoi Euh pas qu'une ouais Ah t'es chaud Je me suis ruiné dans pas mal de modèles on va dire Bah franchement t'as raison Moi c'est mon rêve de faire ça également Pele 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 Tu as tout à fait raison Pele 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 Vas-y vas-y Allo ? Ouais dis moi t'es où ? Bah je suis au PDM Ok euh ouais ça va être chaud pour en discuter de ça Il fallait que je te raconte un Enfin fallait que je te raconte un petit truc Que je t'ai pas dit du coup par mail Eh bah t'sais ce que tu fais Dès que t'as plus rien à faire Viens là moi je vais faire passer deux entretiens vite fait Ok vas-y ça marche Bah ok bah préviens moi De toute façon là je suis tranquille Je vais faire ce que j'ai à faire Et puis je te dis ça Vas-y Ok Vas-y Vas-y bon entretien Euh bon D'ailleurs faut que j'aille me racheter un peu de coca moi Parce que je commence à être À court de coca Là il m'en reste Pas beaucoup Enfin si ça va mais je veux dire Je veux dire voilà quoi C'est le patron hein Euh donc je vais vous recevoir un par un Le premier qui était là D'accord Je me suis dans mon bureau s'il vous plaît D'accord je vais arriver Je pense ça va être compliqué quoi Hop je suis éclaté Euh je me présente Rayan Chiron Euh je suis un fan de véhicules Qui voudrait être postulé dans votre PDM Euh comment c'est que vous avez pas la tenue adéquate Euh parce que je viens d'arriver en ville Et euh je vous avouerais que pour l'instant au niveau argent euh je sais pas trop ça D'accord Parce que vous ne pouvez pas venir travailler comme ça hein C'est pas possible Ça j'imagine bien euh j'imagine bien qu'il faudra un smoking Euh Bonjour Bonjour Vous venez enfin dépenser de l'argent Bah oui monsieur Mais il est bizarre votre euh Je sais pas si c'est votre employé mais il est bizarre le monsieur Ah bon il vous a dit quoi Je sais pas il m'a pointé du doigt en faisant des bruits bizarres Après il est parti Ah non ça c'est pas mon employé Euh C'est quelqu'un qui venait pour se faire recruter mais que j'ai recalé Ah d'accord ok Oui oui C'est très sympa ça monsieur Ah écoutez je peux pas recruter le premier venu hein C'est c'est Il y a des entretiens D'accord bon vous venez dépenser de l'argent Eh oui monsieur Enfin Il faut sortir les confettis Alors venez venez dans mon bureau Ah bah je Ne me déplaît pas trop en électrique C'est un c'est pas un important Alors approchez vous Approchez vous Euh Non je vous ai pas demandé de vous éloigner Je vous ai demandé de vous approcher Bah oui Sinon ça risque d'être un peu compliqué pour les papiers Euh Je suppose que vous n'avez pas besoin de moi pour customiser votre véhicule Bah non Exactement Vous pouvez faire la clé Euh Présentez moi votre pièce d'identité Faites la clé et ensuite présentez moi votre pièce d'identité Voilà donc euh Vous allez faire ce que vous avez à faire Euh Si jamais vous avez besoin de nourriture Ou si vous avez besoin d'offrir de la nourriture Ou un café ou quoi que ce soit Euh Aux clients C'est dans le bureau à côté D'accord Quand vous êtes de retour Quand vous êtes de retour Vous m'appelez que je vous explique le fonctionnement Euh Donnez moi votre numéro de téléphone Euh Prenez mon numéro de téléphone pour pouvoir m'appeler Euh Oui Euh Oui Votre numéro Quel est votre numéro ? 555-3852 D'accord Merci monsieur Pas de problème